Il y a des concepts clés qu'il faudrait prendre en compte. La liste intermédiation bancaire comme un phénomène dans lequel il y a des acteurs alternatifs aux banques qui fournissent des services normalement réservés aux banques. Le concept de « shadow banking » qu'en français vous traduisz comme « système bancaire parallèle » donc quelque chose qui se développe à côté du concept traditionnel des banques. Le crédit alternatif comme une activité qui s'impose de plus en plus dans le contexte de l'activité du « shadow banking » et qui carrément est lié à la notion de monopole bancaire qui, on le sait très bien, est différent dans les différents pays européens. Il n'y a pas une définition de « shadow banking ». On le sait très bien. Il y a toujours des problèmes pour comprendre quelles sont les entités et notamment quels sont d'un point de vue quantitatif les vrais enjeux liés au « shadow banking system ». Les entités qui, normalement, l'Union européenne a insérées dans cette définition assez large sont des entités « ad hoc » qui réalisent des opérations de transformation de liquidités et des chances, les vécu des titrisations, les conduits « asset backed » commercial papers, les vécu d'investissements spéciaux, les fonds monétaires, les « market funds » qui ont posé énormément de problèmes pendant la crise financière, comme on le sait, il y a eu la faillite du fonds « prime » aux Etats-Unis parce qu'il n'y avait pas assez de collatéral par rapport à d'autres activités, par exemple les dérivés « limans » qui passaient par une chambre de compensation qui avait garanti une quantité de collatéral adéquat. Les fonds d'investissement, carrément, font partie de la notion de « shadow banking », « private equity funds », « hedge funds », « exchange trade funds » qui, à la fois, procurent des crédits ou utilisent le métier. Et encore, des sociétés de financement et entités spécialisées dans le titre qui fournissent des crédits ou des garanties, et des entreprises d'assurance et réassurance qui est née aux garanties de produits de crédit. Les activités typiques du « shadow banking » ont été carrément la titrisation, mais aussi le prêt, le titre et l'opération de pension. Mais on pense aussi à le rôle joué par l'émission de « high yield bonds » et le « leverage buyout » dans sa version plus agressive de ce qu'on appelle « covenant light ». On connaît les risques et les avantages. Les avantages sont la possibilité d'offrir une alternative aux dépôts bancaires pour les investisseurs, affecter avec plus d'efficacité les ressources à des besoins spécifiques, mais surtout dans un moment de crise déterminé par une pression très forte qui a été amenée par BAL 2 et BAL 3, avec les différentes notions de réserve et de risque liées à cette nouvelle réglementation. La pression sur les banques qui a eu comme conséquence les difficultés d'avoir le financement de PME et en général des sociétés qui ne sont pas cotées et qui n'ont pas accès à la possibilité de se financer à travers le système bancaire traditionnel. Et encore, il constitue une possibilité de diversification de risque par rapport au système bancaire traditionnel. Les risques, on les connaît très bien. Les structures de financement de type dépôt peuvent être victimes de rents en ARCET, ce qui s'est passé avec les market funds, comme je viens de dire, aux États-Unis pendant la crise, mais aussi l'accumulation des leviers qui sont importants et invisibles. Ce qui fragilise en général le secteur financier et peut être à l'origine d'une source de risque systémique. Il y a carrément un problème de contournement de règles et arbitrage réglementaire. Des entités qui sont des banques, comme Thomas Philippon vient de dire, les market funds ont une activité de dépôt qui est... ont une activité clé dans l'activité de financement du shadow banking en général, mais il n'y a pas des règles strictes qui s'appliquent. Si on pense à la réglementation américaine, l'ICC a eu des gros problèmes à développer une réglementation liée à money market funds. Et encore, en Europe, on est à un niveau qui est de proposal qui n'est pas encore effectif dans le contexte d'une réglementation post-crise qui est plus ou moins caractérisée pour sa structure rigide. Il y a aussi un problème de défaillance non ordonnée qui affecte le système bancaire. Le système bancaire et le shadow banking sont de plus en plus interconnectés et ça pourrait poser des problèmes de transmission de risque. On sait que le shadow banking est la base de la croissance en Europe pour des différentes raisons, pour des raisons du marché, pour des raisons réglementaires. C'est important pour financer l'innovation, les startups et les sociétés d'un côté, donc les PME, l'importance de faire en sorte que les entreprises puissent plus facilement entrer en bourse et élever des capitaux. C'est ce qui a toujours été la grosse différence entre le marché de PME aux États-Unis et PME en Europe. Ainsi que l'investissement dans le long terme. Ce qui m'avait frappé quand j'avais écrit ma thèse sur les hedge funds, c'était de remarquer que certains hedge funds opéraient en Afrique et en Asie pour la construction des infrastructures comme des ponts et la possibilité d'avoir un peu l'eau potable partout. Ce qui pourrait sembler bizarre par rapport au concept négatif qu'on a de hedge funds. Il y a eu un plan d'investissement pour l'Europe qui avait comme objectif la suppression des obstacles aux investissements, l'importance d'avoir une visibilité des projets d'investissement, la fourniture d'une assistance technique et aussi une utilisation plus intelligente de ressources financières nouvelles existantes. Ce qui veut dire, quand on parle d'énergie rénovable, énergie solaire, le vent et l'énergie électrique, même dans ce contexte, on peut avoir quelque chose, un système qui soit intégré entre la banque traditionnelle et tout ce qui n'est pas traditionnel. Il y a trois volets dans ce plan d'investissement qui est très bien structuré, selon la Commission européenne. Il y a une mobilisation d'autour de 300 milliards d'euros dans les trois ans 2014-2017, important pour maximiser l'effet de ressources publiques et libérer en même temps l'investissement privé, des initiatives ciblées pour payer à ce que ces investissements supplémentaires répandent à des besoins de l'économie réelle, et des mesures pour garantir une prévisibilité sur le plan réglementaire et lever les obstacles à l'investissement. Donc, pour les deux premiers volets, il y a eu une partnership stratégique entre la Commission européenne et la Banque européenne des investissements, et quand on parle du troisième volet, on typiquement parle de mesures mises en place par la Commission européenne qui concrètement sont à la base de la Capital Markets Union. L'Union des marchés des capitaux est un projet pour mobiliser le capital en Europe selon ce concept d'intégration entre le Shadow Banking System et les banques traditionnelles. Ça sert à renforcer le troisième pilier du plan d'investissement pour l'Europe et il vise à orienter vers toutes les entreprises, compris les PME et vers les projets infrastructuraux, qui ont des besoins pour se développer et créer des emplois. Il y a la nécessité d'associer épargne et croissance et offrir de nouvelles opportunités aux épargnants et aux investisseurs. Donc, carrément, l'idée, c'est d'avoir un marché des capitaux qui soit beaucoup plus capable d'attirer des investisseurs internationaux. Si on doit faire un plan très rapide de qu'est-ce que c'est maintenant la réalisation du Shadow Banking System, de comment on a eu ça en Europe, on doit partir de IFMD, Alternative Investment Fund Directive, qui vient tout de suite après le Green Paper on Shadow Banking, qui a été développé tout de suite après la crise. Dans cette large notion d'Alternative Investment Funds, il y a des catégories hétérogènes, Hedge Funds, Private Equity Funds, Real Estate Funds, qui sont réglementés d'un point de vue de government et avec une approche directe et une approche indirecte qui est, qu'on peut identifier dans la réglementation bancaire. European Long Term Investment Fund Regulation utilise le label Alternative Investment Fund pour développer des projets de financement dans le long terme, ce qui a posé des énormes problèmes, peut-être qu'on nous verra après sur la notion de, par rapport à la notion de monopole bancaire, puisque ces LTIF ont la possibilité d'octroyer des prêts. Money Market Funds, on est encore, comme je viens de dire, à un niveau de proposition, il y a eu l'agrément du Conseil d'Europe en juin 2011, 2016, pardon, et en tout ce qui concerne Alternative Investment Fund, LTIF, Money Market Fund, sont liés aux entités. Après, il y a toute la question des activités du Shedded Banking System. Donc, un cadre sécurisé de Secured Transactions qui a été développé à un niveau international, et ici, on a les Secured Disfinancing Transactions qui sont des mesures pour améliorer la transparence des opérations de financement sur titre. On a aussi tout ce qui est lié à l'activité Short Selling Regulation, qui est un des instruments fondamentaux de Hedge Funds pour implémenter leur stratégie d'investissement. mais aussi EMIR qui a un impact avec la nécessité de passer à travers un système de clearing, d'ailleurs, des potes C, tout un système collatéral qu'il faut prévoir. Et en général, la tendance liée aux Secured Transactions, d'avoir une structure qui soit de plus en plus sécurisée d'un point de vue de collatéral. Tout ça, et surtout, comme je venais de dire à les Européens Long Term Investment Funds, ont posé des problèmes liés à l'activité qui était traditionnellement réservée aux banques. On sait qu'en France, il y a une catégorie qui est assez spéciale du monopole bancaire, qui est l'interdiction à toute personne autre que certaines catégories d'entités régulées d'effectuer des opérations de banques à titre habituel. J'ai bien le fil. Il ne s'agit pas d'un monopole au sens économique du terme, mais de la réservation de l'exercice de certaines activités à certaines catégories. Cette réservation est très large, donc il y a la réception des dépôts, des services de payement, mais aussi en France, les opérations de crédit qui sont réservées aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, qu'il y a un monopole bancaire qui se développe dans les différentes déclinaisons, dans les différents pays. et les opérations de crédit qui se développe dans les établissements de crédit et qui se développe dans les établissements de crédit. – Sous-titrage Société Radio-Canada –